bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event et stratégie mais également kvk comme d'habitude mais si ce n'est pas encore fait les amis avant de parler de tout ça qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous êtes près de la moitié à regarder chaque vidéo et de pas être abonné donc foncez les amis et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne ça fait plaisir aussi vous y retrouverez toutes les infos que vous voyez dans toutes les vidéos sur la chaîne les amis donc regardons ce qu'il y a pop comme event rien de particulier on a toujours le roi des cartes et la crise de séroli en bonne avec cette petite catégorie mais pour le reste rien de spécial et c'est sur la crise de séroli qu'on va d'ailleurs s'attarder immédiatement avec ce nouveau boss dont je vous ai déjà parlé on l'avait déjà vu popper une première fois si je dis pas de bêtises d'écart je vous avais dit on en parlerait côté stratégie et bien c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo notamment on parlera aussi bien évidemment de quelques kvk il ya pas mal de surprise au niveau des boss on connaissait déjà frida astrid akéoc et torny vous connaissez tous les stratégies frida c'est plutôt simple je vais pas vous faire de démo mais il suffit de la bourriner prenez un duo qui va beaucoup dps et si vous pouvez un binôme mineur avec une zone c'est plutôt simple quand les barbares vont pop vous allez pouvoir les taper il n'y a pas vraiment de gros stratégies à faire sur frida où j'ai du mal c'est plutôt du bourrinage sur astrid pareil c'est plutôt bourrin il va falloir alterner mais cette technique tout le monde la connaît par coeur torny akéoc aussi donc on va s'attarder vraiment sur des cas des cas il est relativement simple mais il ya quelques stratégies à bien connaître déjà il faut savoir qu'il a pas mal de sort c'est un mage et forcément il va vraiment faire mal au niveau de ses skills baiser du serpent c'est vraiment beaucoup de poison voyez on a un multiplicateur de dégâts de 2000 en dégâts direct ça fait vraiment mal inflige au hasard une marque de feu ou de foot sur toutes les troupes peut se déclencher au plus une fois toutes les 80 secondes alors c'est extrêmement important cette marque première tips que je vous donne pour le combat il va falloir rester avec les coéquipiers qui vont faire avec vous l'event qui vont faire le boss qui ont la même marque que vous les feux restent avec les feux les foudres restent avec les foudres si vous vous mélangez vous allez prendre vraiment beaucoup de dommages donc c'est très simple rester en petit groupe feu ou foudre ne vous mélangez pas ça c'est le premier type ce que je peux vous donner vraiment c'est super important ensuite bénédiction partagée les troupes portant la même marque gagne 20% d'attaque pendant cinq secondes à proximité les unes des autres ce bonus peut s'accumuler jusqu'à une fois et à déclencher une fois toutes les six secondes donc d'autant plus important de rester en groupe pour avoir ce bonus de 20% d'attaque il est sympa quand même un autre pote des cas il nous file des bonus pour lui péter la bouche élément caustique les troupes portant des marques différentes subissent une onde de chocs explosifs à proximité les unes des autres vous voyez on reste en groupe implique des dégâts directs à toutes les troupes proches multiplicateur de dégâts de 2000 et ça peut se déclencher une fois toutes les six secondes encore une fois on reste en groupe on a un bonus on reste pas en groupe et bien on prend des dommages c'est ultra simple cours de la nature des cas échangent les marques entre deux troupes choisies au hasard à certains intervalles c'est pour nous obliger à bouger sur la map et prendre si possible les sortes de zones qu'il va nous envoyer vous le verrez poison corrupteur je vous l'ai dit décart c'est un mage un mage poison décart invoque deux sentinelles au centre du champ de bataille après le signalement d'une zone d'avertissement qui s'étend la zone explose toutes les sentinelles ont été tuées ou lorsqu'elle atteint sa taille maximale infligeant des dégâts à toutes les troupes qui s'y trouvent multiplicateur de dégâts et regardez ça vingt-cinq mille fois le nombre de sentinelles plus un quand les sentinelles vont pop faut vraiment leur péter la bouche direct terre maudite inflige des dégâts direct multiplicateur de dégâts de quinze mille quinze mille énorme chaque seconde à toutes les troupes se trouvant dans la zone cible pendant trois secondes après signalement de la zone d'avertissement cette zone se déplace trois fois ça c'est easy à éviter regardez riche je sais pas comment ça se prononce inflige des types de dégâts de zone retardé à un endroit fixe et cible multiplicateur de vingt-cinq mille inflige des dégâts quatre fois ok après 600 secondes comme d'habitude dix minutes pour tuer de bataille tous les dégâts inflige et augmente de dix mille pour cent ça c'est pour la pratique des skills vous avez vu plusieurs tips on reste avec on tue les sentinelles le plus vite possible on reste avec ceux qui ont la même marque que nous et les marques vont aller à foudre ou feu elles vont bouger aléatoirement et donc on change de groupe quand ça arrive au niveau des commandants à utiliser c'est simple il vous faut un temps le schéma qui est là où et bien l'équipe recommandé un temps 3d ps un soutien c'est un très bon binôme au niveau du tank c'est super simple au niveau du tank je vous conseille même c'est le meilleur à prendre il faut avoir saladin si vous voulez que ce soit un boss easy il faut que l'un des joueurs tank avec saladin c'est le boss vous prenez un saladin chandra un saladin jengis saladin qui vous voulez mais saladin c'est le must have c'est le boss qu'il faut après avoir fait plusieurs tests avant après avoir vu plusieurs essais aussi d'autres joueurs saladin est vraiment le commandant à posséder auprès en termes de dps il vous faut le plus de dps possible donc essayer de prendre des commandants qui vont faire quand même beaucoup de dommages et pas des petits dps des gros dps si vous pouvez le permettre vous permettre donc si vous prenez comme moi un dps attaque intrépide c'est ce qu'il ya de mieux rage contrôler et après pour le dernier soin d'urgence ça peut toujours être utile on va voir on va essayer de se trouver un groupe et je vais vous montrer par la pratique le problème en prenant un groupe aléatoire c'est qu'il faut que dans le groupe il ya un mec de préférence qui est saladin s'il ne l'a pas ça va être dommage moi je l'ai pas maxé c'est pour ça que je n'ai pas voyez on va voir le temps qu'un ce qu'il va prendre sergis 27 il s'est mis en tant que j'espère qu'il va prendre saladin et on va voir au niveau des skills de la marque et des zones je suis avec des joueurs de niveau standard de 68 millions pour le plus petit j'espère que ce sera vraiment le plus petit c'est un exx 54 du 12 54 d'ailleurs si je dis pas de bêtises lui hop il est du 12 54 il est bien du 12 54 d'ailleurs est-ce que qu'elle est son 57 millions c'est un peu lège mais c'est pas grave trois temps regardez là on a vraiment un groupe qui est tout naze on a trois tanks de dps donc forcément on va se faire péter la bouche alors je dis forcément non les miracles ça existe mais je pense qu'on va se faire péter la bouche moi je prends le roi du chocolat et chandra on va être en dps ça va être lourd et regardez il va bien falloir que je me mette avec les groupes qui ont la même marque que moi est ce que les joueurs avec qui je vais jouer là ah il y en a un cas switché qui a pris du soutien et il a pris saladin en soutien il a non il a pris saladin en dps il a déconné est ce que les joueurs connaissent la technique et vont se rappeler que la marque ça va il faut rester avec les joueurs de la même marque vous voyez hop là c'est à moi de me déplacer je vais ils le savent c'est cool ils le savent donc je vais avec eux et on se regroupe entre eux mêmes joueurs de la marque donc déjà là les mecs connaissent cette stratégie ça fait déjà plaisir on a non seulement le budget d'attaque mais en plus on se prend pas les dommages des autres celui qui tente pour la mort je dois savoir regardez les totems viennent de pop faut directement aller les tabasser il faut pas perdre de temps et de l'autre côté ils n'y vont pas c'est la lose et ils ont compris qu'ils étaient à l'état tabasser le totem le totem il fait vraiment mal donc faut vraiment qu'ils y aillent sinon on va vraiment vraiment se faire défoncer à mon avis on va prendre cher parce que regardez là on est dans la zone et ils ont mis du temps à le tabasser ils restent hors de la zone pour pas prendre les dégâts de poison je restais dedans volontairement pour vous montrer que c'était pas insurmontable comme des gars je me remets un petit coup de soin et c'est bon vous le voyez on est à 65% pour le moment ça semble être impossible on tient le truc c'est pas saladin qui tente c'est richard mais ça passe saladin ça aurait été vraiment mieux mais pour le moment ça se passe bien mais attendez on n'a pas encore eu l'essor de zone vous allez le voir il ya le cône en zone et il ya la dalle aussi en carré en zone qui peut popper faut vraiment les esquiver au maximum vous allez voir on est à 46% on a il ya une zone qui arrive là hop il y en a qui vient de changer voilà et la zone c'était voyez on a un foudre qui est devenu un feu un peu qui est devenu un coup donc du coup ils doivent switcher de côté regardez au niveau de ma vie saladin alors là il ya la zone il faut vraiment se pousser de cette zone là regardez là il faut vraiment que je me pousse de cette zone arrière elle est là pour que je pousse sinon je vais manger cher et hop alors là maintenant je vais prendre la zone forcément il faut tourner en même temps qu'elle voyez elle est passée là je vais changer d'endroit hop là je change et voilà elle tourne comme les écrits et ce qui peut encore assez bien et même voyez j'ai pas assez bougé je les prises j'ai cru que j'étais avec le sprite qui était dessus mais pas la boisson un affichage j'ai cru que j'étais bien protégé je ne l'étais pas et là en revanche j'ai pris une fracher sur ce cône là vraiment faire attention à bien l'éviter on est plutôt détente on est à 20% ça devrait passer là vous voyez là vraiment ce qui est important je vais sortir de cette zone parce qu'on a re switcher les boeufs mais pour rester bien avec le feu on a trois foudre à présent on a un foot qui est devenu un peu aussi qui a changé je retourne avec ceux qui sont de mon groupe je me remets là et regardez les dalles dont je vous parlais qui peuvent exploser au sol cette zone là faut l'éviter elle fait très très mal elle va rebouger voyez je suis toujours hop je vais me décaler là pour être sûr d'être en dehors je mets là on est bien je mets un petit coup de soin je suis bien aussi j'ai pris un petit coup de poison je retourne avec ceux qui sont de mon groupe c'est la fin voilà j'ai pris j'ai mal bougé j'ai pris le dégâts et vous avez vu le poison que j'ai mangé par erreur a vraiment fait une grosse différence au niveau de la fin puisque les joueurs qui sont avec moi eux qui ont réussi à ne pas prendre ce cône et au final ils ont mieux joué que moi qu'on réussit à ne pas prendre ce cône et bien eux ils sont encore en jeu et moi je suis tout simplement mort donc faites vraiment attention vous avez vu la technique elle n'est pas spécialement compliquée c'est plutôt facile les joueurs qui étaient avec moi connaissaient la stratégie le plus gros des tips reste évidemment je suis mort donc je suis à la traîne le plus gros des tips reste vraiment de d'éviter les les zones donc le cône de poison qui va tourner en horloge la dalle sur le sol qui va exploser aléatoirement vers à partir de 10% de puissance il me semble et surtout rester avec ceux qui ont la même marque que vous foudre au feu je suis un petit peu déçu d'avoir fait le golemont là et d'avoir d'avoir tapé la zone et de mal avoir tourné bon bref ce n'est pas grave la stratégie vous l'avez bien vu elle reste simple sur ce commandant si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à venir sur le discord j'espère que ça vous aidera à réussir ce commandant à présent passons comme je vous l'ai dit au kvk et on va refaire un petit point de situation sur certains kvk qui méritent d'être suivi comme je vous m il y a toujours ce kvk à suivre le c1 12 29 kvk très intéressant avec le 21 14 royaume de pera on le voit on est sur un kvk on a neuf royaume il est plutôt équilibré pourquoi s'intéresser à ce kvk il ya des royaumes avec du potentiel dessus le 2011 par exemple le groupe 2011 18 27 c 60 c'est un groupe très intéressant mais aussi le 10 49 1977 et 21 14 sont aussi des kvk des royaumes intéressants c'est pour ça qu'il va falloir suivre c'est sur ces kvk on n'a pas encore eu l'ouverture des portes de niveau 7 elle devrait arriver dans pas trop longtemps si je dis pas de bêtises sur le 13 07 d'ailleurs il y a une ouverture des portes qui a lieu aujourd'hui dans l'après midi si vous voyez cette vue quand vous verrez cette vidéo d'ailleurs les amis ça sera déjà ouvert vous le voyez ce qui est intéressant c'est qu'on est sur deux blocs 2 à 2 regardez cette porte niveau 7 là elle n'est pas du tout protégé donc ils sont alliés le cyan et le rouge sont alliés de l'autre côté évidemment il n'est pas allié avec le violet cette porte là et bien je ne sais pas s'ils sont alliés là si est ce qu'on a un 2 vs 1 vs 1 ou est ce qu'on a un 2 vs 2 là pour le coup je ne sais pas pourquoi cette porte aurait eu des forteresses si ils étaient alliés donc si vous êtes sur ce kvk sur le c1 12 29 les amis n'hésitez pas à m'en dire plus c'est étrange normalement on n'a que des blocs de 2 au niveau donc des coalitions maintenant elles sont fixées regardez les blocs qui vont s'affronter sur cette zone là on a d'un côté un bloc de 10 11 10 4 4 donc on a un bloc à 40 milliards normalement c'est le bloc le plus puissant alors par rapport aux 65 milliards que je vous ai montré hier ça peut paraître les 40 milliards c'est déjà une belle alliance on a cette deuxième coalition qui elle est aussi qui a un an qui est beaucoup plus faible pardon elle elle est plutôt autour des 37 milliards elle 3 milliards de différence sachant qu'elle est censée être la troisième plus puissante la deuxième plus puissante c'est en bas à droite en théorie donc est ce qu'elle atteint les 40 milliards cette coalition elle est à 8 18 18 27 27 33 36 non elle est qu'à 36 elle est équivalente à celle en haut à gauche donc on a un gros avantage au premier groupe en haut en haut à droite pardon en haut à gauche et sur le cyan donc c'est le rouge qui est le plus puissant et le cyan son allié 19 19 28 et les plus et le moins puissant lui à 33 milliards donc le plus puissant et le moins puissant sont ensemble en coalition le cyan et le rouge c'est sûr mais est ce que les autres sont ensemble ça on ne le sait pas ça devrait ouvrir donc alors si on regarde le décompte que je n'ai pas regardé avant de rentrer un sur le c1 11 29 c1 12 29 c1 12 29 je l'ai raté il est là regardez on est à 29 jours 6 heures 47 minutes et 56 secondes or si je dis pas de bêtises ça veut dire que les portes de niveau 7 devrait ouvrir dans trois jours donc elles vont ouvrir samedi ou dimanche normalement entre deux et trois jours vraiment qu'avec à suivre il ya des gros fighters sur ces royaumes là c'est des royaumes intéressants des royaumes qui peuvent accueillir des grosses migrations et devenir impérium ou on peut avoir des gens qui migrent sur des serveurs en devenir comme le 12 56 nous on accueille vraiment beaucoup beaucoup de joueurs en ce moment c'est pour ça qu'on garde qu'on perd notre statut impérium et qu'on essaie de rester hors de l'impérium on a beaucoup d'arrivés et genre de royaume là peut venir nous rejoindre ou peut accueillir des grosses alliances et rentrer dans le top 32 dans les autres royaumes qu'il faut suivre les amis évidemment il ya ce kvk que je vous ai montré un sur le s 1 10 47 avec le 24 22 et le 24 18 ce qui est intéressant c'est que le 24 22 il est en haut alors non le 24 22 il est en bas au centre c'est ça qui est vraiment atypique sur son placement puisqu'il n'a pas choisi et le 24 18 et en haut enfin ce qui fait qu'il nouveau sont rencontrés qu'en terre du roi 19 jours 6 heures 49 minutes et 5 secondes ce qui veut dire que on va bientôt avoir les gros files qui vont avoir lieu les premiers combats ont déjà eu lieu je vous l'avais montré mais c'est surtout dans les zones où les mecs vont être obligés de se rencontrer pour avancer on a le rouge qui avait pris les deux côtés l'un des impérium un avec son allié et l'autre il a totalement bloqué en face le deuxième plus puissant a pris toute la zone macha et toute la zone au curry donc le mec il est détente il envahit les deux zones et c'est vraiment dans les nouvelles zones alors là en betta faux ça va être plus compliqué parce que ils vont être tout seul qui vont enfiler des perles les mecs en face ça sera pas pareil en brookton il pourrait avoir une poussée mais normalement ça sera calme aussi les gros combats vont bien évidemment avoir lieu bon peut-être en chiqui et en passe sur anne plutôt s'il y a des ouvertures et qu'il y a du fight sur cette zone là surtout mais ça sera surtout en terre du roi si l'impérium je dirais l'impérium de saison 1 qui n'est pas un vrai impérium en clarence le rouge et n'est pas allié avec le rose ça devrait être énormissime en terre du roi ces royaumes là ces deux royaumes là sont vraiment des royaumes très très intéressants alors je vous le dis pas par hasard un suivez les franchement avec une alliance les nwrn avec leur première alliance à 2 milliards et demi ça annonce du lourd pour la suite et en face les nakas 2 milliards 4 par pratiquement vraiment ce sont deux futurs bons royaumes potentiellement si pas trop de drama et si pas trop de trash après ce kvk celui qui va gagner va aussi marquer la différence et s'ils sont alliés c'est celui qu'aura la zigouette et celui qu'aura le plus de revoir qui fera vraiment la très grosse différence pour finir avec les kvk qu'on suit on n'oublie pas cette saison 2 de kvk 1 le s2 10 41 qu'on a vu hier vraiment celui-là suivez le mais c'est pas le seul qui est intéressant en ce moment le s1 10 42 qui a la même ancienneté vous le voyez à des royaumes qui sont aussi intéressants même si évidemment ils sont moins puissants mais c'est les deux kvk en saison 2 vous me demandez souvent les kvk que surveille c'est ces deux là que je surveille je surveille surtout où on peut avoir des gros fighters et des mecs qui en veulent regarder par exemple même s'il perd le 351 là regardez les mecs en veulent ils avaient réussi à mettre une forteresse là ils voulaient absolument y aller ils continuent ils essayent de sortir coûte que coûte j'aime bien quand les mecs ne lâchent rien comme ça et vraiment cherchent à avancer sans que le zone le jaune le jaune il est forcément bloqué donc lui il va tout donner c'est pour ça quand les zones comme kasha vont ouvrir faudra aller voir c'est qu'avec à là ils sont capables de faire des pousser et tenter des sorties pendant que les autres royaumes sont occupés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock